Le top 10 des points à améliorer sur Instagram Salut à toi, c'est Johan Néguilet, designer graphique et multimédia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi freelance et tu le sais très bien, avec pour toi freelance, j'aide les entrepreneurs et les freelance à développer leur activité sur internet. Et aujourd'hui, on va parler d'Instagram et tu le sais très bien, j'ai lancé ma formation Instagram Pro la semaine dernière et la grosse promotion de moins 66%, elle s'arrête demain soir. Donc si jamais tu veux y accéder, n'hésite pas à aller directement dans la description. Cette formation très dense de 12 heures va te permettre d'avoir toutes les stratégies possibles sur Instagram pour développer ton activité, que tu fasses de la vente de produits, de services, que tu sois entrepreneur, freelance, que tu sois influenceur ou bien que tu aies envie tout simplement de développer une audience sur YouTube, sur des blogs, sur Twitter, etc. Et j'ai d'ailleurs mis en place de l'affiliation, donc si jamais tu arrives à vendre cette formation à un client ou à un autre entrepreneur, eh bien tu auras droit à 25% des gains. Bref, aujourd'hui c'est plutôt une vidéo réflexion sur les améliorations apportées à la plateforme Instagram. Donc si jamais toi tu as envie de proposer tes améliorations, n'hésite pas à les mettre directement en commentaire pour qu'on puisse en débattre et qu'on puisse en discuter ensemble. Alors selon moi, il y avait un contexte à respecter, à savoir Instagram c'est essentiellement de l'image et de la vidéo et non pas un groupe de discussion. C'est pour cela que toutes les améliorations que je vais te présenter, ce ne sera pas des améliorations au niveau textuel, au niveau de la conversation entre les différentes personnes et les différents utilisateurs de la plateforme. Deuxièmement, j'ai conservé tous les liens externes qui sont présents sur la plateforme. Je te l'ai présenté dans une vidéo précédente sur comment réussir à rediriger son audience sur Instagram que je te laisse en fiche en haut à droite. Et justement, je t'expliquais comme quoi avoir des liens externes dans les posts et les publications, ça pourrait rendre justement la plateforme beaucoup plus spammy. Donc c'est beaucoup plus intéressant finalement, même si c'est un peu plus complexe à mettre en place, c'est plus intéressant d'avoir peu de liens externes mais des stratégies pour véritablement rediriger ton audience sur ces liens externes en question. Donc je ne vais pas proposer de nouveaux endroits où mettre des liens externes notamment. Le premier changement intéressant, ça serait la photo de profil animé. Tu le sais très bien, Instagram a été racheté par Facebook et tu sais très bien que sur Facebook, tu as la possibilité de mettre une photo de profil animé, une petite vidéo. Alors on pourrait très bien imaginer sur Instagram avoir soit une vidéo, soit une animation en motion design, soit un petit boomerang plutôt sympa pour justement se présenter en image de profil. Alors je sais, ça ne sert pas à grand chose mais niveau esthétisme, ça pourrait être vraiment pas mal. Alors deuxièmement, avoir plusieurs liens sur le profil. Alors je ne disais pas rajouter de liens par exemple dans les postes ou là où il n'y en a pas mais plutôt les liens qu'il y a sur le profil avoir la possibilité d'avoir un mini menu avec plusieurs boutons. Parce qu'on le sait très bien, tu as tout à fait la possibilité dans un premier temps d'avoir des liens permanents, par exemple des liens qui ne changeront jamais, ton site web, peut-être une chaîne YouTube, d'autres réseaux sociaux. Par contre, tu as peut-être la volonté de temps en temps de changer ce lien et de mettre des liens temporaires. Par exemple, une vidéo, un article de blog et du coup, peut-être que tu aurais la possibilité sur Instagram d'avoir deux voire trois liens possibles. Comme ça, les gens, lorsqu'ils arrivent sur ton profil, ils ont la possibilité de cliquer sur l'un des trois liens. Troisième changement vraiment intéressant, ça serait la réorganisation du feed directement interne à Instagram. Tu le sais très bien, avec la vidéo précédente d'Angèle Brevart et son logo que j'avais justement commenté et critiqué, je t'ai proposé justement des logiciels qui te permettaient de réorganiser le feed. Donc, le feed d'actualité, c'est tout simplement l'ensemble des posts qui sont disponibles sur le profil et généralement, ils sont trois par trois. Tu as la possibilité de créer justement quelque chose de vraiment sympathique et de créatif en faisant par exemple du deux par deux, du trois par trois ou bien de faire directement 4, 8, 6, 12, je ne sais pas combien de posts différents pour essayer de créer quelque chose de créatif. Et donc, pour cela, en fait, c'est chiant parce que si jamais tu rajoutes un post, eh bien, ça peut péter absolument toute l'organisation. Donc, pour cela, ça serait vraiment intéressant qu'Instagram te permette de réorganiser ton feed comme tu le sens avec tes différentes publications. Le quatrième et cinquième point, c'est directement relié aux IGTV. Tu sais, ces petites vidéos-là de 10 minutes qui te permettent d'avoir un contenu qui est largement plus long que tout ce qu'il y a sur la plateforme Instagram en général. Eh bien, ces vidéos-là d'IGTV, tu n'as pas la possibilité ni de modifier la couverture ni de modifier la description. Et ça, par contre, c'est bien relou. Donc, j'espère qu'ils vont en tout cas le faire là réellement. Autant, il peut y avoir des fantasmes au niveau des modifications que je vais te présenter. Mais autant, ça, c'est indispensable parce que si demain, tu as envie de changer la description de l'IGTV, eh bien, tu ne peux même pas le faire. Ou bien, si tu as fait une erreur, il faut que tu supprimes la vidéo et que tu la ré-uploades. Et si toi, tu as une concordance au niveau des numéros, par exemple, moi, les Pour toi freelance, je les numérote de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, si je supprime la 9 et que je la mets à la 22, eh bien, je trouve ça totalement ridicule. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas modifié. Et ensuite, pourquoi Instagram n'a pas créé l'IGTV un peu à la manière de YouTube ? Je m'explique. YouTube, pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien aujourd'hui ? C'est que tu as la possibilité d'être référencé. Et quand tu es référencé, tu as la possibilité de rechercher, par exemple, que ce soit sur Google ou sur YouTube. Alors, je sais, YouTube appartient à Google. Mais on va dire que quand tu es sur la plateforme YouTube, si tu as envie, par exemple, de réaliser un cake, si tu as une vidéo d'un cake d'il y a 7 ans, eh bien, tu as la possibilité de tomber dessus et de voir cette vidéo et de réaliser un cake qui a été monté en vidéo il y a 7 ans. Sur l'IGTV et sur plein d'autres applications de vidéos, en fait, ils mettent totalement un point d'honneur à la création, à l'instantanéité et surtout aux créations les plus récentes. Sauf que ce n'est pas forcément le plus pertinent. Sur YouTube, tu as la possibilité, si quelqu'un a déjà répondu à une question, d'y accéder au bout de 3, 5, 10 ans, par exemple. Donc, je ne vois pas pourquoi sur l'IGTV, tu ne peux pas rechercher les titres des vidéos. Tu dois rechercher uniquement les profils et les utilisateurs. Ça, je trouve ça totalement ridicule, par contre. Cela veut dire que tout est égocentré sur l'IGTV. Ça veut dire que tu vas forcément rechercher quelqu'un pour voir ses vidéos à lui. Par contre, tu ne rechercheras pas une vidéo en particulier. Par exemple, si tu recherches un tutoriel sur Photoshop, un tutoriel sur Illustrator, tu veux voir du DIY pour créer un pot de fleurs, eh bien, tu ne pourras pas. Il faut que tu recherches une personne sur l'IGTV ou bien sur Instagram qui fait du DIY et voir s'il a créé des vidéos en IGTV qui vont parler de ce sujet. Donc, clairement, en fait, ça ne donne ni envie aux créateurs de créer des vidéos assez innovantes parce que personne ne les retrouvera. Et ça ne donne non plus pas envie aux utilisateurs qui n'ont pas la possibilité de rechercher justement les vidéos qu'ils ont envie de regarder. Alors, bien entendu, tu as tout cet aspect de personal branding. Mais derrière, en fait, si tu axes absolument toute ta communication là-dessus, eh bien, à un moment donné, c'est un peu dommage. Tu perds quand même une grosse partie de toute la stratégie et tout justement l'intérêt de l'IGTV et de la création de vidéos. Dans le sixième point, ce que je reproche un tout petit peu à Instagram, c'est que tu n'as pas la possibilité de rentrer facilement en contact avec des nouveaux créateurs. Par exemple, tu ne vas pas voir les posts de personnes que tu ne connais pas. Tu ne vas pas avoir des suggestions de posts. OK, peut-être que tu as justement le menu tendance qui va te permettre de voir un peu ce qui se fait. Mais si tu ne vas pas dans tendance, tu n'as pratiquement aucune suggestion. À la rigueur, sur la page d'accueil, tu as la possibilité d'avoir de temps en temps un petit bandeau avec deux, trois personnes où tu as la possibilité de t'abonner si tu en as envie. Mais par contre, je trouverais ça beaucoup plus intéressant d'avoir par exemple soit des posts, alors les stories, les vidéos, c'est un peu compliqué, mais sous les posts, avoir par exemple des suggestions de posts, des gens qui avaient des tags similaires, des visuels qui vont ressembler à ce que tu as liké, un peu à la manière de Pinterest. Du coup, tu aurais la possibilité de découvrir beaucoup plus facilement des créateurs parce que ça serait bien à la fois pour l'utilisateur qui a envie de découvrir de nouvelles personnes et à la fois pour les différentes personnes qui sont sur Instagram et qui ont envie d'augmenter leur communauté qualifiée, c'est avoir la possibilité qu'il y ait des personnes justement qui puissent te découvrir dans ces suggestions parce qu'aujourd'hui sur Instagram, à part si tu fais justement des techniques de follow-on-follow, si tu payes justement de la publicité sur Instagram ou si tu utilises des stratégies extrêmement ciblées que je te présente dans la formation, eh bien c'est assez compliqué finalement de toucher des nouvelles personnes qui vont s'abonner à ton compte. Donc pour cela, en fait, je trouvais ça super intéressant d'avoir des suggestions. C'est justement pour cela que YouTube fonctionne extrêmement bien. C'est qu'il y a tout le temps des suggestions qui peuvent te permettre comme ça de te relancer vers des nouvelles vidéos et des nouveaux créateurs et du coup, tu pourras t'abonner à leur chaîne si ça t'intéresse. Alors pour le septième point, ça me saoule un peu et c'est pour ça que je te montre une capture d'écran. C'est que lorsque tu es dans l'onglet de communauté, donc le vous, où tu vois les personnes qui s'abonnent à ton compte, qui likent tes posts, qui commentent tes posts, eh bien tout est en vrac. Tu n'as pas d'onglet de présentation par exemple de l'ensemble des personnes qui ont liké, l'ensemble des personnes qui ont commenté, qui se sont abonnées. Du coup, en fait, vu que tout est en vrac et qu'il n'y a que la possibilité de voir les 50 ou 100 dernières actions, eh bien très rapidement, eh bien tout simplement, toutes les personnes qui ont interagi avec ton compte, tu ne les vois même plus. Tu ne sais même plus ce qu'elles ont fait. Et du coup, toi, c'est assez compliqué de gérer ta communauté. Donc même moi, tu vois qu'il y ait uniquement 5000 abonnés, tu dis mais mince, quelqu'un qui a 100 000 abonnés, ça va être ultra compliqué pour lui de réussir à répondre à des commentaires. Lui, tout ce qu'il devra faire, c'est aller dans les différents postes et devoir commenter en direct sans même avoir la possibilité de voir les derniers commentaires qui ont été publiés. Tout simplement parce qu'ils vont être noyés dans la masse. Donc ce qui serait bien, c'est au moins qu'Instagram il le fasse réellement là, c'est vraiment de créer des onglets avec les derniers likes, les derniers commentaires, les dernières personnes abonnées pour avoir une vision d'ensemble un peu de ce qui s'est passé sur ton compte. Bon, pour ce huitième point, on va parler un peu de choses kiffages à savoir l'algorithme. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un algorithme, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui va te proposer du contenu en fonction de tes interactions. Alors ça existe sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. L'intérêt, c'est qu'il y a 2-3 ans sur Instagram, tu avais la possibilité si tu étais abonné à 50, 100, 200, 300 ou 1000 personnes, tu pouvais voir absolument tous les posts de toutes les personnes auxquelles tu étais abonné. Du coup, si tu es abonné à par exemple 50 personnes, ça va. Par contre, si tu es abonné à 500 voire 1000 personnes, ça commence à être compliqué de voir les posts des 1000 personnes affichées dans la page d'accueil. Et c'est pour cela qu'ils ont mis en place un algorithme afin justement d'écrémer comme ça, de faire une sorte de filtre de l'ensemble des posts et du contenu que tu vas justement voir en fonction de tes abonnements. Alors par contre, ce qui me dérange vraiment beaucoup, c'est que tu as uniquement 5, 10 voire 15% seulement des gens auxquels tu es abonné ou tu vas voir leur contenu. Cela veut dire que si tu es abonné à 1000 personnes, en 1000, ça fait beaucoup, mais imaginons que tu es abonné à 1000 personnes, tu vas voir le contenu d'uniquement 50, 100 voire 150 personnes. Cela veut dire que les 800 autres personnes auxquelles tu es abonné, c'est comme si elles n'existaient pas donc c'est comme si tu n'étais même plus abonné à ces personnes. Et ça, moi, je t'avouerai, ça m'énerve un peu parce que je me dis si je veux m'abonner à des gens, c'est justement pour voir leur contenu. Si je veux m'abonner à des designers, c'est parce que j'ai envie de voir leur création. Si je vois tel ou tel influencer, c'est parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'il fait, voir ses posts, etc. Si tu as envie de voir ces personnes-là au sujet de ton algorithme, il faut que tu rentres en contact. Par exemple, que tu commentes un peu leurs images, que tu regardes leurs stories, mais il faut que tu les recherches manuellement. Si tu ne les as jamais vus dans ton fil d'actualité, c'est qu'Instagram ne va tout simplement pas te les montrer. Et ça, justement, ça m'énerve un peu. Donc, ils auraient pu au moins faire en sorte que tu n'aies pas uniquement 5, 10 ou 15%, mais hop, peut-être 30, 40, voire 50%. Parce que là, radier 80% des gens auxquels tu es abonné, moi, ça m'énerve un peu parce que je me dis que ce n'est vraiment pas intéressant ni pour les utilisateurs qui ont juste envie de voir parce que du coup, ils ne voient pas grand-chose. Et deuxièmement, pour les créateurs, c'est dommage parce que moi, par exemple, je le vois encore avec mon compte et plein d'autres personnes, c'est pareil. C'est que si tu as un compte par exemple de 5 ou 10 000 abonnés, eh bien finalement, il n'y a que 200, 300, voire 400 personnes qui vont voir tes publications. Environ 10, 15, voire 20%, mais pas plus. Ça veut dire que finalement, même si tu as 4 000 personnes qui sont abonnées à ton compte, eh bien en fait, tu n'en as même pas 1 000 qui vont voir ton contenu. Donc, ça ne sert pratiquement à rien que les 3 000 autres, ils soient là en fait parce qu'ils ne vont même pas voir ton compte. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage en sachant que tu as la possibilité d'avoir quand même un juste milieu qui est plus intéressant au niveau des 30-40% plutôt que 5%. 5% c'est juste que dalle. Mais bon, ne soyons pas dupes, Instagram a été racheté par Facebook et Facebook, c'est quoi l'intérêt ? C'est faire du profit et du coup, pour faire du profit, il faut justement payer des pubs sur la plateforme. Et donc pour ça, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu fais payer tes posts comme ça, ils seront vus par plus de personnes. Donc au lieu d'avoir 5 ou 10% de ta communauté qui va voir tes posts, tu payes pour que ta communauté interne puisse voir tes posts et du coup, tu te retrouves peut-être à 30, 40, 50, 60% mais parce que tu as directement payé le poste en question. Le marketing aux petits oignons. Alors pour le 9ème point, je vais tacler Instagram si tu vois ce que je veux dire, c'est tout simplement voler une fonctionnalité à Snapchat. Alors je t'avouerai que Snapchat, je ne l'utilise absolument pas du tout mais je sais qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est une carte où tu vois l'ensemble des interactions des différents snaps dans des lieux physiques. Et justement, je me dis sur Instagram, ça serait extrêmement intéressant. Si par exemple, tu as énormément de contenus qui sont justement localisés au musée du Louvre et bien que tu aies justement une forte activité sur une carte où tu vois justement ah tiens, il y a une forte activité au Louvre, une forte activité au musée d'Orsay par exemple et tu vois les lieux justement d'intérêt d'une ville en fonction aussi des différents hashtags ou des posts ou des snaps qui sont disponibles à ces endroits-là. Donc ça, ça serait la première chose et la deuxième chose, c'est tout simplement aussi d'avoir la possibilité d'avoir une carte aussi avec ces interactions-là mais en fonction de l'activité normale du lieu. Ça veut dire que le Louvre, c'est normal qu'il y ait des centaines voire des milliers de snaps ou bien de stories qui sont publiés directement tous les jours tout simplement à cause du nombre de visiteurs. Mais si tous les jours la moyenne c'est environ 2000 snaps ou 2000 stories, et bien si un jour c'est 10 000, et bien tu as envie de savoir pourquoi. Donc il faudrait en fait que tu aies une carte qui va montrer justement en point rouge les activités inhabituelles pour que toi tu dises ah ouais d'accord, proche de chez moi, il y a un gros point rouge, c'est qu'il doit y avoir un truc de fou, du coup j'ai envie de voir ce que c'est. Et du coup ça te forcerait certainement à sortir et à voir un peu ou bien à te renseigner avec des événements assez hors du commun, proche de chez toi. Et ensuite le tout dernier point, on sait très bien qu'Instagram et Facebook sont reliés. Facebook a acheté Instagram en 2012 et du coup sur Instagram tu as la possibilité de publier directement tes publications d'Instagram vers Facebook. Mais pourquoi est-ce qu'une personne qui s'abonne à ton compte sur Instagram ne pourrait pas s'abonner automatiquement ou bien elle pourrait choisir de s'abonner automatiquement à ton compte sur Facebook. Ça permettrait notamment si toi tu as une page Facebook reliée à ton compte Instagram. Donc lorsque la personne s'abonne à ton compte Instagram, quelle est la possibilité ? Est-ce que vous voulez également vous abonner à la page Facebook ? Et du coup ça permettrait dans un premier temps de développer ton compte Facebook à travers Instagram et deuxièmement de redynamiser un peu ce réseau social Facebook qui commence à vieillir un peu au fur et à mesure des années. Donc voilà une petite idée comme ça. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et à liker et commenter la vidéo si jamais ça t'a intéressé et que tu as envie de réagir à l'ensemble du contenu que je t'ai proposé. En tout cas si tu as envie de développer ton compte Instagram si tu es un entrepreneur, un freelance, que tu vend des produits, des services ou que tu as envie de développer une audience sur YouTube, des articles de blog, etc. Eh bien n'hésite pas à aller dans la description. La promo de la formation Instagram Pro extrêmement dense et se finit justement demain soir à minuit. Donc n'hésite pas à sauter dessus. Puis moi je te dis tout simplement à une prochaine fois pour une prochaine vidéo pour toi, freelance. Sous-titrage ST' 501